salut salut alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire plein de petites vidéos de cuisine bon alors ça sera des vidéos courtes voilà mais ça sera plein de petites recettes de cuisine que je fais à la maison que je vous montre sur instagram et sur snap et que vous adorez donc j'ai décidé de vous les montrer en vidéo voilà j'espère que ça vous plaira ça fera des petites vidéos en plus des autres vidéos et puis voilà mais ça sera vraiment que la recette voilà il n'y aura pas un blog ou tout ça autour ça sera que des vidéos recettes voilà c'est parti donc aujourd'hui je vais vous faire la recette du gombo on va dire à la marocaine voilà je vais appeler ça comme ça donc là ce que vous faites vous enlevez la petite queue de ce côté et vous enlever l'autre petite queue de l'autre côté voilà et vous le mettez tout simplement dans la passoire vous mettez dans la passoire pourquoi parce que je vais bien le laver parce que quand vous allez au magasin que vous prenez les gombo ils sont comme ça et c'est vrai que tout le monde est touché avec les doigts donc vaut mieux les laver pour ne pas attraper les microbes etc c'est vrai que vous savez que les gens ne sont pas très propres il y a souvent des gens se tripotent le nez ils vont faire pipi ils ne ne savent pas les mains donc vaut mieux bien nettoyer ces légumes quand on les a achetés donc là je vais terminer de couper tout ça je vais bien les rincer n'hésitez pas à bien frotter le gombo avec vos mains quand vous le faites et là par contre c'est là par contre c'est ce ce niveau là c'est gluant mais c'est normal c'est tout à fait normal que ça soit gluant le gombo c'est ça c'est un légume qui est très très gluant donc je vais continuer et je vous reprends juste après voilà donc moi j'ai bien nettoyé mon gombo alors pour faire cette recette là vous avez besoin d'huile d'olive trois petites gousses d'ail ou de grosses moi c'est des grosses gousses d'ail de la purée de tomates alors vous pouvez mettre de la purée de tomates et vous pouvez y rajouter si vous voulez de la tomate concassée voilà moi je pense que je vais mettre les deux ouais je vais mettre de la tomate concassée attendez je vais la frapper je crois que je vais mettre de la tomate concassée et je vais rajouter avec de la purée de tomates du curcuma du kémoun du cumin du paprika du poivre et du sel donc là je vais commencer moi je le fais avec le coqueo parce que c'est beaucoup plus rapide mais si vous le faites avec une cocotte minute ou avec une espèce de de mijoteuse ça sera parfait moi je fais dans le coqueo parce que c'est beaucoup plus rapide et le coqueo c'est vraiment mon meilleur ami pour la cuisine j'adore donc là je vais commencer par mettre l'huile d'olive couper l'ail en petits morceaux le faire revenir avec ah j'ai oublié le coriandre attendez je vais rajouter le coriandre je vais faire revenir ça le l'ail avec mes gombos et petit à petit je vais rajouter mes ingrédients et mes épices je vais sortir le coriandre parce que j'allais oublier et c'est très important le coriandre dans les les recettes marocaines parce que là c'est vraiment la recette à la marocaine que je vous fais bon là j'ai mis l'ail et l'huile d'olive j'ai bien tapissé le fond d'huile d'olive et là je vais allumer mon petit coqueo voilà je vais allumer mon petit coqueo et je vais le mettre à la fonction cuisson classique je vous allez pour les personnes qui avaient des coqueo et je le mets à la fonction doré donc là ça va préchauffer je vais faire un petit peu revenir l'ail bon nous on a mis pas mal d'huile d'olive parce que voilà les gens savent l'huile d'olive c'est la base donc je vais laisser revenir un petit peu l'ail une fois que l'ail revient un petit peu je vais rajouter les gombos et je vais rajouter le reste des ingrédients et je vous montre au fur et à mesure j'ai oublié de vous dire aussi que moi pour éviter que ça soit trop acide avec les tomates je rajoute un petit sucre voilà alors je crois que j'ai été plus que généreuse sur l'huile d'olive ouais ouais je crois que je vois ah ouais non mais ou alors je sais pas ce qui s'est passé pourtant j'ai mis qu'un fond non je pense que c'est l'eau des tomates on verra on verra mais je crois que j'ai été très généreuse sur l'huile d'olive enfin c'est bon pour la santé on va dire donc là finalement j'ai pas rajouté d'abord les gombos d'abord j'ai rajouté la tomate et là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter mon petit sucre voilà pour l'acidité de la tomate donc là ce que je vais faire je vais d'abord rajouter je vais mettre les gombos en dernier ouais je vais mettre les gombos en dernier parce que c'est vrai que d'habitude je mets les gombos en dernier je sais pas pourquoi j'ai dit que j'allais faire revenir les gombos j'ai cru que c'était des patates ou des oignons je vais mettre toutes mes petites épices là les petites épices je vais vous montrer la quantité mon ma coriandre et bon là j'ai mis toute la boîte de tomates et j'ai mis environ ouais jusqu'à là après je verrai s'il faut que j'en rajoute un peu plus de tomates concentré la purée de tomates ou pas mais là je vais d'abord mettre toutes mes petites épices voilà et à la fin je rajouterai ça et puis je vous montre la suite voilà donc là il faut vraiment comme vous voyez que le gombos soit vraiment imprégné de la tomate voilà donc là j'ai mis toutes mes petites épices voilà j'ai bien mélangé j'ai bien laissé un petit peu revenir tout ça et là ce que je vais faire c'est que je vais fermer mon cookéo et je vais mettre cuisson sous pression alors là il faut bien le mettre moi je veux vraiment que ça soit enfin chez nous on aime bien quand c'est vraiment gluant quoi vraiment que ça s'écrase dans les doigts quoi voilà faut que ça soit comme de la tomate comme de la tomate vraiment vraiment bien cuit après vous pouvez le faire moins cuire si vous préférez que ça soit croquant parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'aiment croquant mais nous on aime bien gluant le gombo parce qu'il faut savoir que c'est très gluant donc je le mets 20 minutes sous pression voilà et je reviens vous montrer comment il a cuit et ce que c'est devenu mon cookéo il me dit bon appétit donc on va vérifier où ça en est attention voilà voyez là c'est bien mou c'est comme on aime donc oula il ya la sauce il ya tout ce qu'il faut donc voilà c'est parfait là mon plat il est prêt je vais le mettre dans les assiettes et nous on mange ça avec le pain voilà voilà la petite recette je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos tous les ingrédients et les étapes vous les suivez en vidéo mais je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos nous on prépare les gombos comme ça après il ya plusieurs façons de il ya plusieurs façons de cuisiner les gombos si vous avez d'autres façons de les cuisiner je veux bien avoir vos avis en commentaire voilà voilà donc j'espère que cette vidéo où il plaira je vous fais des gros bisous il ya très vite baché le guerre fait sans